bonjour on se retrouve aujourd'hui pour la question du lundi normalement mais j'ai décidé cette fois ci de faire un blabla du lundi parce que ça fait longtemps que je ne suis pas que je n'ai pas filmé en fait un tout court que je ne suis pas active sur cette chaîne dû au déménagement ça y est je suis dans ma nouvelle maison ça y est enfin nous sommes dans la nouvelle maison depuis le temps qu'on en parle et bien c'est fait voilà alors j'ai beaucoup de choses à vous dire parce qu'en fait il nous est arrivé pas mal de choses déjà le déménagement s'est bien passé parce que je remercie tous ceux qui ont pris de mes nouvelles pour ce déménagement oui ça s'est bien passé même si on a eu des petites surprises genre une fuite d'eau des choses comme ça plus d'eau chaude oui mais tout va bien voilà ça fait un peu plus d'un mois maintenant qu'on a déménagé et tout va très bien et donc voilà je reprends les vidéos certains d'entre vous ont vu il n'y a pas longtemps que j'avais perdu mon chat en fait il s'était sauvé et c'est pas un chat qui sort c'est le fameux sacré de birmanie le petit chachou dont j'essaierai de mettre une photo quelque part il s'est sauvé en fait il a pris la poudre des scampettes parce que comment vous dire la nature l'avait empli d'un désir profond d'aller se vider quelque part voilà et il est revenu alors c'est ça que je voulais vous raconter parce que quand il s'est enfui évidemment on savait que c'était par rapport à à son besoin hormonal voyez et c'était de notre faute parce qu'en fait on n'avait pas pris le temps de le stériliser on s'était dit oui on le fera mais après etc patati patata enfin voilà et voilà par manque de temps manque de je crois aussi manque de d'implication manque de voyez de on n'avait pas pris conscience en fait il n'avait jamais montré l'envie de sortir en fait il n'avait jamais montré vraiment son envie d'aller explorer les environs plus que le pas de la porte ou le début de jardin quoi voyez donc on n'avait pas forcément peur et on n'avait pas vu le truc arriver et oui bah oui oui parce que voilà donc on a pas forcément la notion en fait de du danger potentiel avant d'arriver ici et puis quand on est arrivé ici j'avais dit à mon mari bon bah là vu qu'il ya quand même une route pas très passante mais le peu qui passe en fait bah ça passe vite ça passe vite donc on s'est dit bon on va faire en sorte déjà de protéger les pièces etc pour mettre les animaux voilà mettre les moustiquaires aux fenêtres pour pas que le chat sorte et des choses comme ça et et on n'avait pas pensé à ça et il s'est sauvé heureusement par le jardin donc ça c'est une bonne chose enfin je pense qu'il s'est sauvé par le jardin parce qu'on a quand même un doute sur le velux de la salle de bain on se dit bon peut-être peut-être du coup par acquis de conscience on le bloque on l'ouvre mais on le bloque de manière à ce qu'il puisse pas passer maintenant et donc il s'est sauvé j'ai pris très fort c'est ça dont je voulais vous parler c'est que déjà j'ai eu beaucoup de soutien pendant pendant cette épreuve que j'ai passé j'ai eu beaucoup de soutien déjà des miens et puis de certaines personnes parce que je l'ai partagé sur facebook pour essayer de le retrouver plus rapidement et les synchronicités se sont mises en marche et comme quoi je voulais vous dire comme quoi vraiment parfois je certains d'entre vous certaines d'entre vous me disent oui mais pour moi ça ne marche pas je fais des demandes il n'y a rien qui fonctionne mais c'est juste que c'est pas du tac au tac en fait c'est vraiment pas instantané on n'est pas sûr de je zappe et j'ai en fait ou je paie et j'ai en fait on est sur la rapidité mais le temps des choses voyez donc quand ça s'est passé moi j'ai demandé je vous en ai parlé lors du tirage j'ai demandé à l'archange ariel j'ai demandé à saint antoine de padoue merci pour les personnes qui m'ont conseillé en fait de prier certains saints ou certains archanges ou certains anges j'ai prié aussi l'archange michael pour qu'il le protège en fait ou qu'il soit en fait j'ai pensé je pensais en fait qu'il était qu'il avait été recueilli et comme c'est un chadras je me suis dit bon bah les personnes il est puissé mais il n'a pas de collier donc les personnes vont se dire bon bah voilà banco et en fait non pas du tout et j'ai demandé l'aide de valérie du tarot des filles que je remercie qui qui m'avait très gentiment fait un petit tirage pour me rassurer en fait sur le fait qu'il allait bien c'était surtout ça et puis j'ai eu sur mon chemin des gens je pense à à quelqu'un à bruno je vous mettrais en sa page facebook en barre d'information qui s'est très gentiment proposé de me faire un tirage et je dois avouer que vous savez les médiums on est câblé d'une manière différente voilà chacun est câblé d'une manière différente moi je vais vous aider par exemple dans un tirage à y voir plus clair plus clair dans votre vie par rapport à ce que à ce que vous vivez ce que vous avez vécu et les potentiels qui sont à venir et je vais vous donner des détails voilà je vais vous donner des détails mais pour moi c'est pas possible en fait pour moi même c'est impossible et je ne suis pas vraiment bon c'est pas que je suis pas doué pour la recherche mais que c'est pas mon domaine de prédilection d'accord je les fais une ou deux fois avec succès mais c'est pas le domaine dans lequel je me sens le plus à l'aise et lui a fait des merveilles c'est à dire qu'en fait je vous explique quand j'ai retrouvé mon chat déjà lui m'a dit non il n'a pas été recueilli moi je le vois en vadrouille je le vois en mode aldo machone voyez en mode séducteur et il m'a dit il va bien il a un sacré caractère un sacré tempérament ce chat et je le voyais pas comme ça parce que à la maison oui il a un sacré caractère un sacré tempérament mais c'est mon chat fou en fait donc voilà il est têtu mais c'est un chat qui ne m'a jamais griffé qui ne m'a jamais mordu qui n'a même jamais craché sur moi qui rien en fait même juste se mettre en colère jamais en fait et pourtant on l'emmène chez le veto se faire vacciner voilà on lui coupe les griffes donc bon il est pas très content mais jamais il a été agressif ou et pourtant enfin je veux dire on a d'autres chats qui qui peuvent l'être parfois parce que quand ils n'aiment pas quelque chose et voilà c'est leur caractère c'est comme ça mais lui c'est un chamallow c'est un chamallow ce chat et il m'avait dit donc bruno que justement lui était très très doux très mais en même temps qu'il avait un caractère très affirmé et que il se laissait pas faire et moi je me suis dit un sacré birmanie dehors mais en gros c'est à l'abattoir que je le mets là c'est vraiment c'est pas des chats réputés pour leur robustesse on va dire c'est plutôt des chats pantoufles là on les met à coucher sur un coussin voyez et il m'a dit non non tu vas voir ton chat il va revenir et en fait il est revenu donc une semaine après dix jours je crois il est revenu et et en fait il est revenu sans être revenu c'est à dire qu'on habite sur un dans une rue donc il y avait un trottoir devant chez nous et pour fermer les volets donc c'est une maison de ville et donc avec les deux fenêtres sur le trottoir et donc pour fermer les volets pour éviter d'ouvrir la fenêtre et peut-être d'éborner quelqu'un qui passerait sur le trottoir je préfère sortir et puis fermer mes volets et là ben en fait je vois au loin j'ai pas j'avais pas mes lunettes je vois au moins comme une forme et je me dis tiens c'est étrange on dirait un chant mais c'est peut-être aussi un sac plastique parce que chez nous le tri sélectif ça se fait en mode sac plastique ouais je sais sac plastique pour le trottoir sélectif voilà que voulez-vous vive l'écologie et du coup je regarde loin et je le vois enfin je vois une forme et je me lis par acquis de conscience je vais l'appeler donc je fais ce que tout le monde fait pour appeler un chat je fais et le sac plastique va se cacher sous une voiture avec une queue vraiment touffue qui est qui de loin quand même je me dis ressemble fortement à la queue d'un sacré de birmanie voyez cette queue un peu plus foncé voilà donc je rentre je veux dire mon mari je crois que j'ai retrouvé le chat et il était genre à peut-être 30 mètres quoi et moi sans mes lunettes 30 mètres comment vous dire c'est le bout du monde ouais c'est voilà elles ne sont pas inutiles voyez c'est là qu'on s'en rend compte enfin et mon mari y va et il regarde sur la voie sous la voiture et lui dit j'ai pas eu le temps de voir mais moi j'ai eu le temps de voir parce qu'en fait le chat s'est mis à courir sur le trottoir d'en face en me regardant avec vous fait comme dans les films les oreilles en arrière la tête vraiment avec le vent et en voyant en fait il a eu peur que je l'attrape et il est rentré chez la voisine d'en face et bruno m'a parlé d'un portail marron qu'il voyait de l'intérieur le portail de ma voisine est marron en bois il m'a parlé d'une dame blonde avec une voix particulière ma voisine est blonde avec une voix très douce il m'avait parlé d'une voiture rouge d'une voiture familiale rouge il m'a dit je ne suis pas spécialiste des voitures mais j'ai l'impression que c'est une voiture familiale rouge et en fait c'est une voiture rouge qui est partagée par toute la famille voilà donc il m'a donné des détails très concrets et qui ne prennent leur sens qu'une fois les choses arrivaient évidemment mais il m'avait donné des informations certes pas forcément dans l'ordre pas forcément mais c'est là en fait c'est là voilà et donc donc il avait complètement raison et même si parfois je ne remettais absolument pas en doute sa capacité parce que je enfin quand il est venu vers moi j'ai senti tout de qu'il y avait un truc d'ailleurs faut qu'on boit un café et Valérie aussi et du coup ouais je ne remets pas en doute les capacités c'est juste que sur le moment quand on est dans la douleur c'était juste pour vous dire ça si vous êtes dans la douleur là ça peut paraître ridicule en fait par rapport à un chat mais si vous êtes dans la douleur et que par exemple vous allez voir un médium ou que une amie à vous avec certaines capacités ou un ami d'ailleurs et qu'il vous donne on va dire des détails même si vous n'avez pas le sens profond tout de suite de ces détails ne perdez pas espoir pour moi ne perdez pas espoir parce que les choses arrivent forcément si vous sentez moi je priais je priais pour qu'il me revienne il a été protégé il est revenu sans une égratignure enfin je veux dire il est resté dix jours dehors il aurait pu un chat qui n'est jamais sorti il aurait pu lui arriver des misères pas possible moi j'ai mon autre chat qui sort et qui à chaque fois qu'il revient revient balafré lui il est revenu sans aucune balafre donc comme quoi la prière prier l'univers prier les anges prier les saints c'est pas inutile et surtout faites confiance à votre intuition et si vous sentez que des personnes autour de vous que vous avez sollicité ou non vous donne de bons conseils ou vous aussi c'est des médiums vous disent moi je sens que ne perdez pas espoir vraiment moi j'ai commencé à perdre espoir au bout de quelques jours on va dire au bout déjà de six jours je commençais déjà à perdre espoir et et en fait je continue quand même à prier je continue à prier je continue à vibrer positif mais il ya une partie de moi mon mental qui me disait ben non en fait donc c'est vrai je fais vraiment cette vidéo pour vous dire par exemple dans une situation par rapport à une maladie ou par par rapport à un problème de justice ou par rapport des choses qui vous vraiment vous travaillez vraiment ne perdez pas espoir c'est vraiment le message de cette vidéo ne perdez pas espoir parce que tout en fait tout arrive en fait pour le meilleur tout arrive pour le meilleur si le meilleur pour mon choix avait été de trouver je sais pas une vieille dame qui l'aurait recueillie etc voilà ce d'ailleurs je priais dans ce sens je priais pour qu'on me le ramène pour qu'on me le protège mais pour que si jamais son son chemin devait être ailleurs et d'ailleurs c'est bizarre parce que ce matin là quand je me suis réveillé j'ai dit à ma mère si son chemin doit le mener vers une quelqu'un d'autre vers une autre famille ou vers une personne qui s'occupera de lui j'espère juste que ce sera une bonne personne et qu'il sera heureux et il est revenu donc c'est le mieux pour chacune des parties voilà et c'est important en fait de prier pour le mieux en fait pas d'une manière égoïste mais d'une manière pour le mieux en fait pour que tout le monde soit heureux même si même si peut-être enfin c'est sûr moi j'aurais été malheureuse mais mais si c'est sa vie si c'est son chemin s'il ne s'il ne devait faire que traverser ma vie je leur ai accepté dans la douleur mais je leur ai accepté voilà donc je voulais aussi remercier à travers cette vidéo déjà bruno valérie et tous ceux qui m'ont soutenu pendant cette cette épreuve difficile et encore une fois garder espoir parce que vraiment rien n'est jamais perdu voilà sur ce écoutez je pense que ça a été un blabla du lundi assez long oui un petit quart d'heure assez long quand même et n'hésitez pas en commentaire à partager vos expériences aussi par rapport à la prière par rapport à la prière à la sollicitation on dit prière mais en fait ces sollicitations des saints des archanges des anges etc n'hésitez pas à partager vos vos expériences et puis ça pourrait peut-être aider d'autres personnes voilà leur faire passer le pas en fait ça fait partie des outils de la loi de l'attraction ne faut pas se tromper que vous soyez croyant ou non ça fait partie des outils de la loi d'attraction voilà c'est plus on va vibrer positif et du coup je remercie encore une fois vraiment tous ceux qui m'ont soutenu tous ceux qui ont qui ont créé un égregore positif en fait tous ceux qui ont vibré positif autour de moi voilà donc n'hésitez pas à vous servir de cet outil n'hésitez pas à demander de l'aide n'hésitez pas à partager il ya des groupes dédiés à ça en fait il ya des groupes dédiés à ça où vous pouvez partager votre problème et demander des prières en fait tout simplement ou même quand certaines personnes font un live vous posez votre question vous pouvez demander s'il peut y avoir des âmes bienveillantes qui peuvent tout simplement prier pour vous prier pour la résolution de ce souci voilà sur ce je vous embrasse très fort et donc on se dit à très vite dans une prochaine vidéo salut salut